Bonjour à tous, l'agence M. Comédie Art Culturel va faire maire du premier festival pan-africain Pan-Africa House, donc festival à suivre, les images vont venir, ne vous inquiétez pas. Je suis avec Philippe, ici présent. Bonjour. Merci Philippe pour ce temps. Partager. C'est un peu d'esprit aussi du festival, c'est friendly, c'est au bibliothèque, c'est naturel, authentique. On va revenir sur ta vision du métier, ton patron, ton intervention, là ici, on va venir en côté, sur ta touche. D'accord. Voilà le programme. Philippe, tu es d'ici, de Mulhouse ? Alors je suis l'air Mulhouse, je suis l'air Mulhouse, je suis réginaire des îles du Cap Vert et je suis issu d'une famille de musiciens. Donc d'où la batterie, en fait mon père est batteur aussi. Et j'ai grandi là-dedans, et puis donc la transmission de la musique, on fait que, enfin j'étais toujours derrière les basques de mon père quand ils allaient en répète, etc. Et donc je voyais mon père batteur et moi je kiffais mon père. Et puis voilà, c'est la batterie. Franchement, on projette des métiers de beaucoup, d'ailleurs, qui sont beaucoup inspirés de nos parents. C'est pourquoi nos parents aiment qu'on aimerait faire, pas médecin, voilà, des métiers un peu plus classiques. Est-ce que tu as fait l'idée d'un métier, 20 euros de la batterie ? Alors bizarrement, ça n'a jamais été le but d'être un métier. Ça a toujours été une passion. Et en fait, le fait de penser que c'était une passion, ça n'a jamais été un objectif et ça n'a jamais été une pression. Moi j'ai pris la batterie vraiment avec passion, avec amour, j'avais envie de jouer, m'éclater. Mais il ne fallait pas que ça devienne une contrainte. Donc le fait d'avoir ça, ça fait que j'ai pris l'instrument autrement que, « Ah non, moi je bosse comme un dingue, j'ai envie d'être pro, j'ai envie de jouer ». C'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte de pas mal de lacunes, parce que je suis complètement autodidacte, mais je suis quand même content et je suis quand même assez satisfait du parcours musical. Et moi je m'éclate avec des groupes de milouzes, franchement, moi ça m'en parle complètement. On veut toujours plus, mais je suis content de ce que je veux. Tu dis que tu es autodidacte. Quelles ont été tes premières difficultés en tant qu'autodidacte ? C'est-à-dire qu'ils aimeraient prendre la batterie ou qu'ils ont des barrages ? En fait, c'est simple, c'est très simple. Les premières difficultés, donc moi je le dis, je ne suis pas professionnel. C'est vraiment une passion, mais c'est simple. La passion a fait que quand même, on essaie de travailler pour essayer d'avoir un impact acceptable. J'ai commencé à rencontrer des musiciens professionnels. Donc comme je rencontrais des musiciens professionnels, là, j'ai commencé à avoir certaines barrières. J'ai dit, oh là là. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je travaille quand même certains trucs techniques et tout, j'espère qu'on est présent et qu'on peut être assez compétent quand je joue avec mes groupes. Donc voilà, la limite, elle était là en fait. Et aussi, savoir lire le solpège. Moi, si je peux donner un conseil aux jeunes, c'est... Si je peux donner un conseil, il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai lâché. Et aujourd'hui, je le regrette amèrement. Parce que moi, je joue avec des mecs qui lisent les partitions pour eux, c'est tranquille. C'est easy. Quand on joue des répertoires de 30 ou 60 morceaux, les mecs, ils ont leurs partitions. Moi, je suis obligé de travailler en amont, travailler pour enregistrer les morceaux, pour les avoir dans la tête, pour savoir ce qui va se passer. J'ai un gros travail en amont. Je dois travailler deux fois plus que les... Mais la passion fait que tu vas pouvoir dépasser cette... Exactement. Mais c'est une vacu. Mais pour moi, ça n'en est pas une. Parce qu'en fait, effectivement, je vais travailler et je vais arriver avec mon... Comme on dit en fluenne, c'est-à-dire pas de barrière. On y va, 3-4. Moi, je suis dégâts, j'écoute la musique, je regarde ce qui se passe, et on y va. On reviendra qui. On sent que la passion, l'anime, ça, c'est évident. Donc, surtout... De toute façon, ça, dans la vie, il ne faut rien lâcher. C'est vrai. Mais quand même, il ne faut pas lâcher le solpège. C'est très important. Le solpège, oui. C'est comme quand on écrit, on a besoin de comprendre l'alphabet et de savoir avec quelles lettres constituer l'alphabet pour après écrire les mots et après des phrases et après des poèmes. C'est ça. Il y a toujours le fond dans ce monde. Voilà, les fondamentaux. Voilà. Tu m'étais intervenu sur plusieurs groupes, finalement. Est-ce que c'est ton mode d'intervention classique ou tu as des groupes dans lesquels tu interviens de façon privilégiée ? Comment tu t'organises ? C'est une sacrée question. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir jouer avec plusieurs formations du côté de Lulez et par Strasbourg et tout ça. Mais en fait, ce soir, normalement, moi, je joue à une jante d'année. Et ce soir, il était en Sound System. Mais je joue aussi avec Tarsis. Alors, Sound System. Est-ce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sound System, c'est tout simplement qu'il a un DJ. En fait, tous les leçons qu'il a, normalement, qui sont accompagnés en live, et bien là, c'est un DJ qui les balance et lui, une dose qui, comme on dit, sur les sons envoyés par le DJ. Exactement. Il y a une vidéo qui sera déjà postée, les amis. Voilà. Et donc, comme Tarsis était aussi programmé, donc moi, je joue maintenant aussi avec Tarsis depuis peu. Ça ne fait pas très longtemps. Et c'est un plaisir, le moment, c'est parce que le musicien, franchement, il y a une perche de quatre. Et quand j'ai vu que Janta y jouait, je me suis dit, mais c'est dommage qu'on ne m'a pas pensé à faire un truc ensemble, ne serait-ce que batterie DJ. Il dit, oh, je suis. Donc, du coup, on a fait deux titres ensemble pour se faire des délivrés parce que la batterie, elle était déjà là, elle était déjà installée. Donc, voilà, on s'est annoncé comme ça. C'est notre plus grand bonheur, voilà, c'est nous qui avons bénéficié de cette improvisation. Non, c'est vrai, mais c'est aussi la Schoolie Festival. C'est des rencontres, en fait. C'est des rencontres qui s'organisent, il y a des choses qui se passent. C'est authentique, c'est spontané et ancré. Voilà, on agit. On y va. Super. Pas de barrière. Voilà, voilà. Pas de barrière. C'est mort. C'est mort, mais. Alors, qu'est-ce que le festival qui nous réunit aujourd'hui ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait sans proche des valeurs du festival ? De toute façon, c'est très simple. C'est très simple. Donc, comme je dis, je suis bien à l'unus. Mais j'ai grandi dans les valeurs africaines. Parce que moi, mes parents sont africains. Ils sont du Cap-Vert. Mais au Cap-Vert, grandis au Sénégal. Donc, toute la culture, on a grandi avec toute cette culture. Donc, moi, l'Afrique me parle. Je veux dire, je la connais. Même si, bon, je suis arrivé quand même assez souvent, mais même si je ne suis pas né là-bas, même si mes racines, je veux dire, la terre, je ne l'ai pas prise là-bas. Mais quand même, à l'intérieur de moi, je sens que l'Afrique est en moi. Avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ressent, la façon dont on bouge, dont on danse, dont on danse, c'est l'Afrique. Est-ce que la batterie n'est pas justement une expression africaine ? Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, les percussions, c'est où ? T'es d'accord ? Ouais, c'est... Voilà, n'est-ce pas ? Les percussions, c'est l'Afrique, je veux dire, à un moment donné, où tu pars en Afrique, il y a souvent plus. C'est peut-être quelque chose qui... Moi, mon père, mon père, il est venu avec ces percussions d'Afrique, tous les gars, il avait des percussions dans le même coup, et ils ont monté leur coupe, et puis moi, j'étais comme ça. Voilà, c'est utile, c'était en moi, c'est franchement. Je sais, envie de préciser, Philippe, que la batterie, en dehors de l'aspect africainisé, c'est aussi des battements du cœur, quelque part, quand on prend la mesure, quand on donne la mesure, est-ce que tu es d'accord sur le fait que c'est des battements du cœur ? Comme Tarsis l'a dit, c'est les fondations. Les fondations, c'est le... Comment on peut dire ça ? Le... Ouais, on peut dire c'est un battement de cœur. Après, ça dépend des fréquences. Ah, là, c'est la technique, là. Ouais, en fait, ça veut dire que chaque morceau a ses fréquences de battement de cœur, si on peut dire ça comme ça. D'accord ? Donc, le cœur, il va à une certaine vitesse, et bien, on essaie de garder les vitesses, cette impulsion pour chaque morceau. Après, on définit quelle impulsion on va donner à chaque morceau. Et quelle couleur on va donner. Mais le cœur, effectivement, il est là. C'est ça, c'est le timing. C'est ce qui est réuni à travers... Enfin, moi, en tout cas, l'image du batteur, il donne le rythme. Et quand tu parles de fréquences, les êtres humains, on est reliés par des fréquences, finalement. Tous. Quelque part, j'ai vu parce que tu sublimes pas mal ce genre. Ce qu'il y a, c'est que quand on marche, on marche, on ne va pas marcher à la main de fréquences. Chacun sa fréquence. Mais quand on est sur scène, on marche à la même fréquence. Donc, on donne une fréquence de base et les autres se mettent dessus et on joue ensemble. La musique, c'est ça. L'harmonie. C'est l'harmonie. Être en harmonie. Voilà. Exactement. C'est un beau message pour le peuple. C'est un beau message pour le monde. Être en harmonie. Ta prochaine actualité. Alors... Où est-ce qu'on peut te trouver si tu as des... et une passe-faits à la main ? Oui, j'ai une passe-faits à la main. c'est Philippe Boniz. Et moi, je vais toujours, quand des interventions, je vais jouer avec plusieurs maçons. Je vais jouer avec Bas La Progane, une super chanteuse de son. Je vais jouer avec Nadia, une super chanteuse. Avec Maria, dernièrement, à Pavos, super chanteuse aussi. Il y a plein de chanteuses. Il y a Milady de Strasbourg, que je salue. Elle est magnifique aussi. Il y a Seri de Strasbourg. Beaucoup de big up. Beaucoup de big up. Ce sont des artistes. J'ai beaucoup de big up qui m'appellent et qui ont besoin de moi. Moi, je donne le maximum pour leur faire plaisir et leur donner le plaisir. Il y a Joke là aussi. On va être quelqu'un de généreux. On essaye. Non, non, tu le fais. Je ne l'essaye pas, tu le fais. Merci, merci. Tu seras là, bien sûr, pour les prochaines éditions. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est fini. On a un débat, la prochaine édition. C'est quand ? La semaine prochaine. Alors, laisse-nous le temps, la semaine. Parce que derrière, en fait, se trouve l'organisateur. Vous aurez l'occasion. Il est derrière, attends, il est derrière. Ah oui, il est derrière. Ah oui, il est derrière. On va revenir sur son équipe, le staff qui a fait un travail magnifique. Super, bravo. C'est un bon monde. Bravo. C'est une première édition, on peut dire que c'est une édition réussie. Et on va, avec Emcom, on va vous les présenter plus amplement. en tout cas, un dernier mot ? Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour, franchement, c'était, malheureusement, le monde n'était pas présent, mais le monde qui était là, c'était l'essentiel. Voilà. Les gens qui étaient là, c'était les gens les plus importants. C'est là qu'en fait, et puis la qualité, parfois, vaut mieux que la quantité. Exactement. Et le principal, c'est d'être là, d'être présent. Avis à ceux qui ne veulent pas rater, justement, les prochaines éditions, on est d'accord ? D'accord. Merci à toute l'équipe du festival. M-COME est ravie et honorée d'avoir été là pour la première édition. Et prochaines interviews en vue aussi, merci encore, et restez sur notre chaîne. On va beaucoup de saut, beaucoup de saut. Restez connectés. A bientôt. Stay tuned. C'est un morceau. C'est un morceau qui est contre le racisme, qui est pour l'unité. Vous avez compris, ça a beaucoup d'art. On l'a fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501